La fibrilité entourant le Grand Prix du Canada à Montréal est de plus en plus palpable. Bugatti, Porsche et Mercedes-Benz prennent d'ailleurs d'assaut la rue Peel à l'occasion de la troisième édition du Peel Paddock. Et qui de mieux pour nous parler de ces superbes voitures de luxe que Marie-Claude Savard, grande passionnée de course automobile. On va jeter un coup d'œil, juste pour le plaisir. Marc-Claude, comment est née ta passion pour les voitures? Quand j'ai commencé comme journaliste de sport à Radio-Canada, une de mes premières grosses affectations, ça a été de couvrir le Grand Prix. Je ne connaissais que très peu la course automobile. J'avais été une fois au Grand Prix dans ma vie. J'avais aimé ça, mais tu sais, aimé ça comme événement un peu, comme bien des gens d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à m'initier à la course automobile. Mais toi, derrière le volant, c'est quoi ta plus belle expérience? Ma plus belle expérience derrière le volant, à un moment donné, quand je travaillais à Salut Bonjour, Benoît Gagnon avait fait une saison de pilotage de course automobile. Puis on avait fait une émission spéciale sur le circuit Gilles Villeneuve. J'avais emprunté sa voiture et j'avais battu son temps. Ça fait que ça, c'est pour moi la plus belle expérience derrière le volant d'une voiture. Mais je te dirais qu'en ville, je suis une fille très, très calme. Puis tu sais, je ne conduis pas très vite. Marc-là, j'ai cru comprendre que c'est une voiture de 2,18 millions de dollars. Exactement, mais c'est le modèle de base Bugatti Veyron. Donc, c'est le 16.4, le coupé avec le toit panoramique. Donc, c'est 2 millions de dollars, 180 000 pour ce modèle-là qui est en arrière, la Veyron. Et je sais que Ralph Lauren en a une. Tom Cruise a une voiture comme ça. Et il y a aussi P. Diddy, le chanteur, le rapper qui a cette voiture-là. Et on dit que ce modèle-là peut aller jusqu'à 430 km heure. Donc, c'est la voiture de série la plus rapide au monde entier. Maintenant, ce n'est pas une bonne voiture pour sortir quand tu portes une jupe. Ce n'est pas super pratique à stationner en parallèle. Puis, on se demande c'est quoi le taux de financement. Donc, on a vraiment un petit format girly d'une voiture de course. Bien oui, parce que c'est un kart de course. Donc, ça va jusqu'à 100 km heure, 0 à 100 km heure en 4 secondes. Puis, ce qui est cool, c'est que souvent la course automobile est associée au gars. Puis ça, c'est un bar à glosse qui est sur la rue Peel ici, qui a un partenariat avec Porsche Canada. Donc, ils se sont fait faire un kart de course aux couleurs des filles. Puis l'idée, c'est de marier le côté mode, le côté maquillage avec conduite de course. Puis ça, dans le fond, ça résume très bien ma carrière de journaliste sportive. Ça fait que je trouve ça tellement cool qu'on apprenne ça aux petites filles aussi, pourquoi pas. Derrière nous, c'est la F1 de Jacques Villeneuve. Oui, une des dernières BAR qui existent que Jacques Villeneuve n'a pas amochée. Donc, il l'a conduite autour des années 2000 à peu près. Donc, ça appartient vraiment à la F1. Et c'est le modèle tel quel. Il n'a pas été modifié. Ce n'est pas un démonstrateur, ce n'est pas un jouet. C'est une voiture qui l'a bel et bien pilotée. Est-ce que tu as un souvenir particulier relié à Jacques Villeneuve? Jacques Villeneuve, ce n'est pas le gars le plus sympathique à prime abord. Quand je commençais première année comme journaliste, au bureau à Radio-Canada, on me disait « Il faut que tu ailles une clip de Jacques Villeneuve ». Ça fait que moi, je partais avec ça et je voulais bien faire. Mais il n'en donnait pas beaucoup. C'était seulement des moments précis. Puis moi, j'avais un direct à faire pour un bulletin de nouvelles. Je voulais absolument avoir un extrait sonore de Jacques Villeneuve. Et dans le paddock, devant tous les journalistes internationaux, il est passé. Il y avait de la difficulté justement avec sa barre. Il y avait de la difficulté avec sa voiture. Il n'était pas de bonne humeur. Je me suis mis à genoux à terre. Puis j'ai dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît ». Puis il était tellement étonné de me voir à genoux à terre. Puis le caméraman avec qui je travaillais était là « Mais qu'est-ce qu'il a fait? » Tous les journalistes se disaient « Mais elle est bien désespérée. » Il a fait « OK ». Il a répondu à ma question et il ne s'est plus adressé aux médias du reste de la journée. Donc j'avais une exclusivité. Personne ne savait qu'il avait fallu que je me mette à genoux à terre. Mais c'est un de mes grands souvenirs avec Jacques Villeneuve, de regarder sa combinaison de haut et de me dire « J'espère qu'ils vont me parler ». C'est vraiment le grand rendez-vous non seulement des amateurs de course automobile, mais des amateurs de voitures en général. Je pense que c'est au cours de 100 000 $ une voiture comme ça. « Mais on ne parlera pas d'argent, non! » Quel est ton coup de cœur parmi les voitures qu'on a vues? Moi, mon coup de cœur, c'est le petit kart rose et blanc pour le principe de ce que c'est d'apprendre aux jeunes filles de conduire. Puis parce que ça ressemble un petit peu à ma voiture de ville, la Smart. Je me sens à l'aise dans ces dimensions-là. Ça fait que c'est mon coup de cœur! Voiture de luxe, gastronomie et élégance se côdoie jusqu'au 10 juin au Pile Paddock. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca.